... Je vais vous parler d'un premier roman extraordinaire qui s'appelle Tram 83, d'un auteur congolais tout jeune, c'est son premier roman, et il s'appelle Fiston Mwanza Mujila. Et donc c'est un roman qui vous emmène dans une sorte de pays assez incroyable, avec une arrière-pays, une ville-pays, et au milieu de tout ça, un bar, discothèque, bordel, tribune politique, théâtre, où tout se passe. Et on retrouve nos trois personnages, un personnage d'écrivain intellectuel un peu paumé, un personnage qui s'appelle Requiem et qui est un magouilleur de première, et un personnage d'éditeur magouilleur aussi, mais néanmoins un peu penché vers la littérature. Et ces trois personnages se croisent dans un lieu extraordinaire, où toute la nuit, toute la journée défile toute la population de ce pays étrange. Les musiciens d'un peu partout, les creuseurs, les touristes de première classe, les touristes de seconde classe, les cantons qui viennent draguer les touristes, les aides-serveuses, les serveuses, les biscottes qui circulent entre les tables. Voilà, on est plongé dans une espèce de foule grouillante. Donc c'est un roman qui est rempli de musique à tout point de vue. La langue elle-même est une musique en soi. On voyage dans le rythme, dans les adjectifs, dans les inventions verbales. Et au milieu de tout ça arrive une diva. On ne sait pas très bien d'où elle vient. On ne sait pas très bien ce qu'elle fait là, mais il se trouve qu'elle chante. Et quand elle chante, c'est l'émeute. Tout le monde est par terre, tous les hommes se pâment et veulent coucher avec elle. Et voilà, c'est un personnage qui chante sur des fonds de bruit, de trains, de rails, de gares, et qui a une voix extraordinaire. Voilà, si vous voulez voyager, découvrir un nouvel auteur qui croit profondément à la littérature, il faut se précipiter sur Tram 83. Il y a deux ans, on a découvert un auteur de polars français, qui n'a rien d'un auteur de polars français, qui ressemble à un auteur de polars nordique, qui s'appelle Olivier Truc, et qui nous avait fait découvrir avec le dernier lapin un genre de police un peu spécial qui s'appelle la police des rennes, et qui s'occupe de gérer les grands troupeaux de rennes et les relations entre les éleveurs dans le grand nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande. Et on le retrouve avec un nouveau livre qui s'appelle le Tétroit du loup, qui nous emmène retrouver nos enquêteurs préférés, Clemette et Nina. Et cette fois, on est à Hammerfest. Hammerfest, c'est une ville qui est en train d'exploser, puisque tout le monde se précipite là-bas pour trouver du pétrole, du gaz, et exploiter toutes les richesses du sous-sol marin qui est autour de Hammerfest. Mais le problème, c'est qu'Hermfest est sur la route de transhumance des rennes, et que ces rennes-là nous font un peu la sourde oreille, et ne sont pas très sensibles aux vertus du pétrole, et se retrouvent du coup coincés entre les investisseurs, les gens qui veulent étendre l'aéroport, tout un tas d'intérêts plus ou moins mafieux, plus ou moins corrompus, sur le même territoire. Et on va se retrouver avec des personnages incroyables, les plongeurs qui vont vérifier qu'on peut exploiter du gaz à telle profondeur, et qui prennent des risques insensés, les éleveurs de rennes qui sont partagés entre aller faire des fermes de rennes qui ne bougent pas en Finlande, et continuer avec la tradition, et continuer à transhumer avec les rennes, et à traverser ce fameux détroit du loup, et nos deux enquêteurs, qui cette fois se retrouvent dans le grand jour lapon, et donc c'est plus la nuit, c'est les journées qui durent des heures, et des heures, et des heures, et la pauvre Nina qui n'arrive pas à dormir, et qui sont confrontées à toute une série de morts accidentelles, mais pas vraiment expliquées. Sous-titrage Société Radio-Canada